Bonjour, je m'appelle Alexandra Galland, je suis éducateur canin spécialisé au comportement et j'ai ouvert ma société l'Académie du Chien en 2017. Je vous présente Floquille, mon binôme, un berger blanc suisse de 2 ans, c'est un mâle, qui m'aide régulièrement au quotidien avec mes clients et avec leurs chiens aussi. Dans ce métier, ce qui me motive et ce qui me passionne, c'est tout d'abord le contact avec le client et aussi avec le chien et le relationnel qu'on peut créer avec lui. J'apprécie également le facteur psychologique que l'on peut rencontrer autant chez l'humain que chez le chien, de pouvoir partager les connaissances avec le maître et aussi le côté pédagogique, c'est-à-dire de former, de coacher le maître tout au long des séances d'éducation. Ce qui va rester le plus important pour moi, c'est le résultat final, c'est de voir vraiment l'évolution du binôme maître-chien évoluer vers quelque chose de beaucoup plus serein, que la relation soit beaucoup plus épanouie, plus saine et plus équilibrée. Alors les qualités indispensables pour être un éducateur canin spécialisé au comportement, bien entendu ça va être la passion des animaux, ensuite il va y avoir la patience, l'observation et la capacité d'analyse et enfin ça va être d'avoir les connaissances théoriques et pratiques pour l'éducation et la rééducation comportementale. La journée type d'un éducateur canin, tout d'abord ça va commencer chez le client, on va se déplacer à domicile pour faire un bilan comportemental et éducatif. Une fois que ce bilan est fait, on va commencer les séances à domicile dans un premier temps pour déjà remettre un certain cadre et des règles à la maison, travailler certains cours d'éducation, des ordres de base pour que le chien puisse travailler sans stimulation et après une fois que ça c'est fait, on va partir à l'extérieur, que ça soit en forêt ou en ville pour travailler tout ce qui va être marche au pied, rappel et les différents ordres qu'on aura déjà vus à la maison. Alors ce métier on peut l'apprendre à distance parce qu'il va y avoir une partie théorique qui est très importante, il faut avoir un maximum de connaissances pour exercer ce métier. Après ce qui va être intéressant c'est de pouvoir faire un stage auprès de différents éducateurs canins pour avoir vraiment le côté pratique et avoir différentes situations à gérer aussi avec le chien. Si je devais résumer ce métier en trois mots, ça serait la passion, l'observation et la patience.